Radio Flamme Bonjour Paul Damour, merci de m'accorder cette interview pour Radio Flamme. Bonjour Bridget, merci à vous de m'inviter pour cette émission. Vous êtes parolier, je pense même que vous êtes poète, compositeur, interprète, musicien et fondateur de la maison d'édition Neno Etala. Expliquez-moi quel est votre parcours et expliquez-moi aussi votre projet No Marins qui concerne les marins du Cotentin. Alors pour faire rapide mon parcours, j'ai commencé la musique un peu comme beaucoup de personnes à l'âge de 16-17 ans, effectivement par le lien poétique parce que j'étais avant tout fan des textes de Paul Verlaine. Donc j'ai commencé à mettre en musique ces textes et j'ai appris la guitare comme ça. Et du coup j'ai monté mes premiers groupes de chansons françaises, j'ai fait de la musique pendant des années, une quinzaine d'années, à la sortie de mes études, aussi professionnalisé etc. Et j'ai fait quelques albums avec un groupe de chansons. Et à un moment j'en ai eu un peu marre de ces cycles à produire des chansons, à les défendre en concert. Je me sentais un peu déconnecté de la réalité. Du coup j'ai décidé de monter ce label Neno Etala qui avait pour fonction cette volonté d'aller vers les gens, de partager les moments de création avec les personnes et d'amener les artistes avec moi. On dit souvent, ce qu'on voulait faire c'est donner la parole en chanson aux gens. Et du coup j'ai monté ce label Neno Etala avec ma manager Stéphanie Lefretas. Et voilà, depuis deux ans maintenant, on essaye de créer des aventures comme celle de Nos Marins. On a créé un premier livre-dix qui s'appelle Nos Prisons. Je suis parti en prison pendant quelques mois à la rencontre de personnes où j'ai mis leur vie en musique. Et voilà, j'ai fait part avec Nos Marins sous l'initiative de Florent Matrinier, qui est un ami à moi qui est auteur de chansons et membre d'un groupe de chansons françaises qui s'appelle La Roquette à nous. On est parti avec lui et Pierre Luquet. Florent connaissait bien le Cotentin, il a déjà écrit des chansons sur le territoire. C'est un amoureux du territoire, d'Aumont-Ville-La Roque et de ses marins pêcheurs. Il m'a dit, tiens Paul, j'aimerais vraiment faire ce truc, donner la parole en chanson aux marins pêcheurs. J'ai envie de le faire, j'ai envie qu'on y aille ensemble. Donc on a créé cette aventure sur le territoire d'Aumont-Ville-La Roque en janvier 2021 maintenant. Donc ça fait un peu plus d'un an. Du coup, on a écrit une quinzaine de chansons en dix jours. Et ça donnait un répertoire de chansons de marins pêcheurs écrits au contact des marins. Concrètement, comment vous vous êtes organisé ? Alors, ce n'était pas très institutionnel. C'était vraiment, on s'est posé dans un gîte à Aumont-Ville-La Roque. Et comme je le disais, Florent était déjà ami avec pas mal de marins pêcheurs de la côte. Donc ils sont venus nous voir de manière informelle le soir, boire un coup, manger du poisson. Et tout doucement, dès le premier jour, dès le premier soir, ça a donné lieu. On a rencontré le premier marins pêcheurs, Guimogé. Voilà, c'était le premier Guimogé qui est venu et qui nous a parlé de son problème de panne de moteur. Et du coup, ça a donné lieu à une première chanson. Et après, ils se sont enchaînés les marins pêcheurs avec leurs histoires. Et à chaque fois, Florent faisait un texte. Nous, on créait une musique. On était là avec Pierre. Nous, on était vraiment sur la musique. Florent était plus sur le texte sur cette partie-là, sur les marins pêcheurs. Les retours se faisant en direct, vu qu'on composait, qu'on écrivait les chansons quasi devant eux. C'est-à-dire qu'eux partaient forcément travailler la journée. Nous, on travaillait nos chansons. Et le soir, ils venaient. On partageait ces instants-là en leur proposant ce qu'on avait fait. Et c'était là le moment des corrections, notamment. C'est ça qui était intéressant. Donc, ils étaient à la fois hyper touchés parce que c'était… Et parfois, des fois, un petit peu gênés parce que ça parlait d'eux. Mais ils savaient aussi nous guider. C'est que des fois, il y avait des choses qui leur plaisaient moins dans certains mots qu'on utilisait, qui n'étaient pas assez techniques pour eux ou pas assez véridiques par rapport au monde maritime. Donc là, c'était le moment des corrections. Donc voilà, les marins pêcheurs, leur avis, on l'a eu en direct. En tout cas, le résultat est très authentique, très chaleureux. Et ça ambiance bien. Sur scène, vous avez la pêche ensemble. Pouvez-vous rappeler les noms des gens qu'on peut voir sur scène avec vous ? Nos marins, c'est qui ? Sur scène, je veux dire. Nos marins, sur scène, c'est Florent Matrini à l'accordéon, au banjo et au chant. Pierre Luquier à l'accordéon et au chant. Marc-Antoine Schmitt à la contrebasse et au chant. Et du coup, moi-même à la guitare et au chant. Donc, on est quatre personnes. J'aime à dire qu'en fait, nos marins fait partie d'un projet qui a un peu plus… Enfin, une envergure un peu plus vaste qui va devenir un collectif qui s'appellera le collectif NO. Parce qu'avec le même équipage, on va partir là, au mois de novembre, en rajoutant d'autres compagnons de route. On va partir donner la parole en chanson à des migrants au sein Akada et Maüs, près de Clermont-Ferrand. Donc, voilà, on essaie de ne pas se ficher qu'à un univers. Là, nos marins, c'était vraiment spécifique à ce territoire du Cotentin et aux marins pêcheurs. Donc, ça a créé ce projet qui n'est pas éphémère parce qu'on va continuer d'écrire des chansons sur le domaine maritime. On va peut-être partir au Bénin en janvier pour écrire avec des marins pêcheurs du Bénin. On a plein de rêves. On va partir à La Réunion, écrire des chansons aussi avec les pêcheurs de La Réunion. Donc, voilà, le répertoire va continuer d'être ouvert, mais on aime parler de collectif, d'un collectif no, qui a pour fonction de donner la parole en chanson aux gens. Merci beaucoup, Paul Damour. Je pense que les auditeurs seront contents d'apprendre que le groupe n'est pas éphémère et qu'on aura encore le plaisir de vous voir en concert. Merci beaucoup. Merci. Radio Flamme.